La parole est à monsieur Didier Quentin. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, une nouvelle fois, le 4 octobre prochain, les Calédoniens, qui sont français depuis 1853, sont appelés à choisir entre la France ou l'indépendance. Ce choix engage leur avenir, mais aussi celui de notre nation, alors qu'ils ont toujours été aux côtés de la France, et notamment lors des heures les plus sombres. On peut également penser que cette indépendance serait destructrice du rêve qui a bâti les 30 dernières années, et qu'elle serait illusoire au regard de la richesse des sols et de la zone économique exclusive, avec tous les appétits que ne manquerait pas de susciter le désengagement de la France, notamment de la part d'une grande puissance voisine dont l'expansionnisme est déjà bien visible dans la mer de Chine et jusque sur les bords du Pacifique. Au-delà de cette consultation qui oppose et divise les Calédoniens et porte les germes du séparatisme, nous militons pour que le chemin d'un avenir apaisé soit offert aux enfants du caillou. Vous me permettrez de citer Jean-Paulant. La France est partout où l'on ne renonce pas. Le groupe Les Républicains souhaite donc que la France, la France des droits de l'homme, ne renonce pas en Nouvelle-Calédonie et y demeure, car nous n'aimons pas ce qui rétrécit la France. Or, l'on ne peut pas dire que nous ayons beaucoup entendu le président de la République et votre gouvernement sur ce choix crucial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Alors, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser la position du gouvernement ? Restez jusqu'alors bien silencieux. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Quentin, vous l'avez dit, dimanche, c'est un moment très important, 180 000 électrices et électeurs de Nouvelle-Calédonie seront appelés à se prononcer sur l'avenir de ce territoire. En répondant, je le rappelle à la représentation nationale à cette question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Je vous rappelle que cette consultation est prévue par l'accord de Nouméa signé en 1998. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit de la deuxième consultation, après celle du 4 novembre 2018, qui avait conduit au refus de l'indépendance, 56,67% des suffrages exprimés, très précisément. conformément à l'accord de 1998 qu'il a signé, l'État reste et restera, je cite, impartial au service de tous dans l'organisation et le déroulement des opérations référendaires. Nous sommes tenus par notre parole et nous la respectons. Notre priorité est donc d'assurer aux Calédoniens qu'ils pourront voter librement et dans les meilleures conditions. Je vous indique que, d'une part, cette consultation se déroulera en présence des observateurs de l'ONU et du Forum des îles du Pacifique. D'autre part, que la commission de contrôle composée de magistrats indépendants est déjà présente sur place, avec les quelques 250 délégués qu'elle a recrutés pour assurer le caractère incontestable et impartial de ce scrutin. Bien entendu, impartial ne veut pas dire en retrait. Nous souhaitons notamment que la participation soit la plus élevée possible. C'est d'ailleurs ce qui nous a guidés dans les différentes décisions que nous avons prises ces dernières semaines. Je vous précise que nous avons rouvert pour une semaine la possibilité d'opter pour un bureau de vote délocalisé, ce qui a permis à 883 personnes supplémentaires de bénéficier de ce dispositif qui permet au total à 5 800 électeurs de voter à Nouméa alors qu'elles sont inscrites dans les îles Loyauté, l'île des Pins et Bélep. Nous traitons au jour le jour les difficultés liées aux procurations réalisées depuis l'Hexagone et depuis l'étranger. C'était le sens également du déplacement du ministre chargé des Outre-mer le 6 août dernier, déplacement certes à la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris puisque les conditions sanitaires ne lui ont pas permis d'aller sur place. Le président de la République l'a annoncé, il s'exprimera après la consultation de dimanche. Et j'ai déjà indiqué que je prendrai l'initiative de réunir les acteurs politiques calédoniens au lendemain de cette consultation référendaire. J'espère pouvoir le faire à Paris, mais je ne vous cache pas que les conditions sanitaires nous inviteront peut-être à faire évoluer des habitudes vieilles de 30 ans, mais l'engagement de dialogue incarné par la République sera maintenu. Merci, merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame.